Salut à tous, hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test 5 petites choses, petits produits de beauté un peu étranges que j'ai testé aujourd'hui rien que pour vous, on est dimanche pour moi aujourd'hui, vous aurez cette vidéo dans la semaine mais je peux vous dire que je me suis fait une routine complète avec des produits que je n'avais jamais testé, certains j'en avais entendu parler, pour moi ils me paraissent un peu étrange parce que c'est un peu des choses qu'on a pas l'habitude d'avoir, ne cherchez pas, ce ne sont pas des produits made in china on va dire entre guillemets, souvent dans ce genre de vidéos il n'y a que des produits qui viennent de l'étranger, non, là il y a des produits qui viennent d'ici, il y a des produits que vous pouvez trouver facilement, il y a des produits un petit peu moins faciles à trouver mais voilà, j'ai essayé de faire un mix de produits assez pour moi étrange, que je n'avais jamais testé et que j'avais envie de tester avec vous donc je vais vous dire mon avis tout de suite et je vous intégrerai en même temps des petites vidéos où je les utilise. Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai commencé tout d'abord par réaliser un gommage, un exfoliant du visage avec ce truc-là. Donc c'est quoi ? C'est une poudre exfoliante métamorphose de chez Sephora. C'est une poudre en fait que vous mettez dans les mains et que vous devez faire mousser avec un petit peu d'eau et vous pouvez vous malaxer donc le visage et exfolier le visage. Honnêtement j'étais très sceptique par ce produit, j'en avais beaucoup beaucoup entendu parler. Et bien je peux vous dire que il exfolie en douceur, il est vraiment vraiment doux, il est vraiment agréable à utiliser, il n'y a pas de... Enfin vraiment je trouve que c'est un produit hyper sympa à utiliser, je pense qu'il en a pour 20 ans vu le packaging, 40 grammes c'est énorme la quantité parce qu'il n'en faut pas non plus beaucoup. Donc j'ai été quand même hyper conquise par ce produit donc je mets un gros oui pour ce produit. Il a été doux sur ma peau, il a exfolié en douceur, il n'est pas très cher chez Sephora donc je trouve que c'est un bon produit, très sympa et assez inhabituel puisqu'on a l'habitude des gommages ou des exfoliants en fait en format crème et pas du tout un exfoliant en format poudre. Donc j'ai trouvé ça très original donc voilà super pour Sephora. Abonnez-vous ! Deuxième produit que j'ai testé c'est un produit que j'ai reçu dans un swap il y a très longtemps, dans mon swap avec petit bout de soleil et c'est un espèce de produit coréen je pense, quelque chose comme ça qui s'appelle Black Aid Export Strip de Pilaten. Et du coup c'est une sorte de texture noire vraiment étrange, vraiment un peu on dirait du pétrole quand vous mettez ça. Alors je ne l'ai pas mis sur tout le visage parce qu'il paraît, j'ai vu une vidéo tout à l'heure juste ce matin avant de faire ma vidéo, j'avais déjà prévu de faire ça, j'ai vu une vidéo de Daisy dont je vous mettrai sa chaîne et sa vidéo en barre d'info. Mais du coup elle disait dans sa vidéo qu'il y avait des filles qui l'avaient appliqué sur tout le visage et ça faisait super mal pour l'enlever. Alors moi je vous avoue que je n'avais pas dans l'idée de le mettre sur tout mon visage, parce que quand c'est des produits comme ça je ne sais pas trop d'où ça vient, j'évite. Mais je me rappelle que petit bout de soleil m'avait dit que sur le nez ça enlevait très très bien les points noirs. J'ai testé, c'est une texture vraiment bizarre. Donc comme vous avez vu c'est une texture vraiment étrange, assez difficile à enlever, alors peut-être que je n'ai pas laissé assez longtemps sécher sur mon nez. C'est censé s'enlever un peu en peel off comme ça. Effectivement ça a enlevé vraiment mes points noirs, moi je n'ai pas eu de soucis, ça ne m'a pas fait mal du tout. Donc ça dépend vraiment les zones où vous le mettez je pense. Mais au niveau du nez moi ça ne m'a pas enlevé, ça ne m'a pas arraché la peau quoi. Mais je vous avoue que je reste sceptique sur ce produit. Je pense que je retesterai une fois pour voir, mais je ne suis pas plus en balai que ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi pour l'instant ce n'est pas atterré. Sous-titrage ST' 501 C'est possible pour l'instant d'êver, mais je pense que je t'en pense. Ensuite j'ai testé un masque Puisque je me suis dit je vais me faire une routine complète Comme ça j'aurai le visage au top Hyper beau, hyper Hyper doux d'ailleurs c'est le cas Il est vraiment doux J'ai testé ce masque que j'ai acheté en Belgique De la marque Freeman J'avais acheté ça dans un Crou de vat Je sais jamais comment ça se dit ce magasin Donc c'est un masque au chocolat et à la fraise Un masque à l'argile Pour le visage Nettoyage en profondeur des pores Donc je peux vous dire que là mes pores ils sont nettoyés en profondeur Après un exfoliant, un espèce de patch bizarre Sur le nez et ça Au début honnêtement je suis pas hyper fan De l'odeur, vous avez pu voir ma tête Il est Il sent quand même fort le chocolat Un peu le chocolat yaourt danette vous voyez un peu style là Mais quand on le met c'est vrai que l'odeur S'atténue et il est hyper crémeux Un peu vraiment cette texture de yaourt Il est hyper doux à mettre sur le visage Il hydrate vraiment bien la peau J'ai été plus que conquise En enlevant j'avais remarqué tout de suite Que ma peau était super douce Donc l'odeur n'est pas une odeur Que j'adore de chocolat C'est vraiment pas le style d'odeur que j'aime Mais j'avoue que l'efficacité de ce produit Est plutôt vraiment pas mal C'est un produit que vous trouvez Donc chez Crudevat Mais qui coûte vraiment pas cher Du style d'euros 50 quelque chose comme ça Et vous en trouvez au concombre A plein d'autres Plein d'autres odeurs Donc je vais le garder Je vais continuer à l'utiliser Mais vraiment je trouve que c'est Pour le prix quelque chose de très très sympa A utiliser Donc je mets un pouce en l'air C'est un pouce en ligne Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501